Europe 1, il est 7h28, tout de suite Thomas Soto. Le budget présenté mercredi en Conseil des ministres, ça on le sait, mais ça ne sera pas fini ensuite pour Pierre Moscovici. Il va devoir le défendre ce budget devant le Parlement. Et puis le vrai rendez-vous, ce sera jeudi à Bruxelles. Caroline Roux, bonjour, ce n'est pas gagné. Racontez-nous quelle est la stratégie du ministre de l'économie pour essayer d'obtenir la mensuétude de l'Europe. Alors, le ministre des finances me le dit lui-même, ça va être musclé. Il a rendez-vous jeudi pour ce qui ressemble tout simplement à un grand oral. Le sujet imposé, le projet de budget de la France et sa politique économique. Le jury, un seul homme, tout puissant et pas commode. Et intraitable. Et intraitable, c'est Oli Rennes, le vice-président de la commission chargée des affaires économiques et monétaires. Comprenez bien Thomas, on ne va plus présenter notre politique économique par politesse à Bruxelles. Pour la première fois depuis que l'Europe s'est dotée de nouvelles règles budgétaires, il faut convaincre car la commission a un droit de regard et le pouvoir de formuler des sanctions économiques. Les deux hommes vont donc se retrouver face à face pendant une heure. Ils se parlent souvent, mais cette fois-ci, le rendez-vous est vraiment solennel. Et Pierre Moscovici, vous pouvez nous le dire ce matin, il sait très bien sur quoi il va avoir du mal à convaincre Caroline. Ah bah oui, il le dit lui-même, ça va coincer sur les retraites. L'Europe réclame des réformes structurelles d'ampleur et en la matière, elle trouve que ça ne va pas assez vite et pas assez loin. Pour les convaincre, il a dans sa manche son argument massue. L'effort sur la réduction de la dépense publique, c'est sur ce point que le ministre compte montrer la bonne volonté de la France à respecter ses engagements. Deuxième argument, les efforts en direction des entreprises pour ne pas augmenter le coût du travail. Deux éléments qui parlent, paraît-il, au commissaire Rennes. Est-ce que la France va passer entre les gouttes, Caroline ? On voit mal comment la Commission peut aller jusqu'à humilier la France en retoquant son budget. Mais je peux vous dire que Pierre Moscovici n'y va pas. La fleur au fusil, aucune hypothèse n'est écartée. Car à Bruxelles, l'habileté politique, eh bien ça ne suffit pas. Et évidemment, l'info politique du jour, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1 avec Caroline Roux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !